– Sous-titrage ST' 501 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 – Alors on peut le classer aussi en deux, il y a les facteurs directs qui sont évoqués, notamment le non-respect des tests et des constitutions. – Oui, comme en Guinée, dans beaucoup d'autres pays en Afrique de l'Ouest, donc ces raisons sont évoquées. – Oui et puis il y a aussi la menace sécuritaire. – Donc certains estiment que les chefs d'État ou les autorités qui sont là n'ont pas suffisamment la compétence, la capacité de faire face à ces menaces terroristes. – Est-ce vrai ou pas ? – Bon, voilà, c'est ce qui est évoqué dans la situation du Mali, ce qui est évoqué dans la situation du Burkina aussi, comme ces institutions ne sont pas capables de faire face à ces menaces. – Donc certains essaient de trouver des solutions, peut-être militaires, qui pourront essayer de résoudre ces situations. Mais nous pensons que c'est de nature à fragiliser davantage la population, de fragiliser toutes les stratégies mises en place pour faire face à ces différentes crises. Nous pensons que ce n'est pas forcément la solution, ce n'est pas forcément la solution. La solution reste justement d'avoir des institutions stables que chaque citoyen doit pouvoir accompagner. Mais il est important d'entendre ces revendications, nous ne devons pas rester sous aussi à cela. – C'est un moment qui devrait se faire ces revendications-là dans un cadre légal, au respect de l'ordre aussi. – Bien entendu, c'est ce qui est souhaitable, c'est ce qui est souhaitable. Dans un État comme les nôtres, comme je l'ai dit, avec les facteurs, nous connaissons les crises, il faut que ce soit dans des cadres légaux, qui permettent donc le dialogue, qui permettent la discussion, mais qui permettent aussi de trouver des solutions. Parce que les militaires doivent pouvoir comprendre que leur espace se trouve avec les institutions démocratiques. C'est dans cela qu'il faut trouver des solutions, proposer des solutions pour faire face. Parce que dans le contexte tel que nous l'avons aujourd'hui, c'est beaucoup de risques que nous prenons parce que les guillardistes profitent de ces situations aussi pour avancer, pour faire aussi mal à nos États. – Justement, en parlant de ce contexte-là, est-ce que les coups d'État qui sont perpétrés dans la sous-région, on ne cessera de les citer, Mali, Burkina, Guinée, est-ce qu'ils ne fragilisent pas encore plus les appareils sécuritaires de ces États-là, à un moment où la menace djihadiste est de plus en plus pesante ? – Oui, absolument. Un coup d'État, ça marque un arrêt à beaucoup de processus, ça marque un arrêt à beaucoup d'actions qui sont mises en place, c'est deux, trois, quatre mois. Bon, on regarde la situation de la Guinée, c'est toute une réorganisation qui doit se faire au Burkina, c'est toute une réorganisation qui doit se faire. Donc, nous pensons que ça met vraiment en retard toute la stratégie de lutte contre ces phénomènes d'insécurité que nous connaissons. Mais en même temps, je l'ai dit, il faut que nous ayons des institutions qui inspirent confiance dans les populations, qui inspirent confiance dans les autres acteurs de la société. Parce que, pas pour justifier les coups d'État, mais… – C'est ce que je voulais vous demander, est-ce que vous estimez que les institutions qu'on a dans certains pays de la sous-région n'inspirent pas confiance aux populations ? – Je ne le dirais pas ainsi, je constate simplement que nous sommes en train de reculer, alors que nous avons fait beaucoup d'avancées ces dernières années dans le sens de la démocratie. Je dis par contre que nous devons être attentifs à ce phénomène, quoique ce ne soit pas normal, mais ça nous indique qu'il y a… – Il y a quelque chose qui ne va pas. – Il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Donc c'est à nous de nous asseoir, de réfléchir, quels sont les segments, les facteurs sur lesquels nous devons travailler, pour que les citoyens, mais notamment tous les autres acteurs de la société, aient confiance dans les institutions que nous sommes donnés. – Justement, pour aller dans ce sens-là, s'il y a un fait qui interpelle, avec ces récents coups d'État-là, c'est que certaines franges importantes des populations dans ces pays-là soutiennent les régimes militaires qui ont renversé les pouvoirs légaux. – Oui, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage qu'on en arrive là, que de soutenir des actions subversives, des actions contre la démocratie. Et je pense que ça pose aussi… – Ça remet sur la table ce que vous avez dit tantôt. – Oui, ça pose donc deux problèmes. Donc c'est la question de la confiance dans les dirigeants et dans les institutions qu'ils incarnent. Mais ça pose aussi le problème de la question de la culture politique de la population. – En cela, je voulais citer deux exemples, l'Allemagne et le Ghana. L'Allemagne sont des guerres. L'Allemagne, elle était consciente que pour éviter que l'Allemagne retombe de la crise, donc de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elles ont été manipulées, les populations ont été manipulées, ont été instrumentalisées et c'est cela qui fragile les institutions. Donc il faut éduquer la population à la chose politique, c'est-à-dire à la gestion des affaires publiques. Ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent pas, c'est quoi une institution, c'est quoi un État. Comment ça fonctionne ? Bon, il peut se dire, voilà, c'est l'aubaine pour soutenir tel acteur, alors qu'on est en train de reculer véritablement. Mais le Ghana, c'est ce qu'ils ont fait au sorti de la crise avec la nouvelle condition de 1992. – Oui, après l'arrivée au pouvoir de John Rawlings. – Alors, ils ont mis en place une institution très intéressante qu'on appelle la Commission nationale d'éducation civique, qui est implantée dans toutes les régions du Ghana, qui participe à l'éducation civique et à la formation politique des acteurs. parce que, c'est… De Gaulle le disait, la politique est une chose trop sérieuse pour la laisser entre les mains des partis politiques. Malheureusement, dans nos États, nous avons cédé la gestion des affaires publiques seulement aux partis politiques. Je pense que les citoyens doivent pouvoir avoir ce regard sur la gestion des affaires publiques. C'est ce qui permet, justement, de stabiliser aussi nos institutions. – Bien, parler de stabiliser les institutions. Il y a aussi des organes de régulation au niveau des différents pays du monde et de l'Afrique, notamment la CDAO, l'Union africaine et d'autres organisations internationales encore, qui, à chaque fois, condamnent ces coups d'État. Mais malheureusement, on constate que, malgré ces condamnations, c'est comme si on donnait un blanc-seing aux militaires pour continuer à perpétrer des putschs. On condamne, mais les putschs continuent. Et souvent, ils sont consolidés dans certains pays et tout ça. – C'est vraiment malheureux parce que ce sont des institutions très importantes. – Oui. – L'intégration africaine, l'intégration sous-régionale. Cela permet donc la coopération, les échanges entre les États. Donc, il nous faut conserver ces institutions. C'est très important, mais en même temps, nous revenons encore qu'il faut construire des institutions dans lesquelles les citoyens de ces espaces se retrouvent, se reconnaissent, s'identifient. Le sentiment pour certaines populations, c'est que la CEDEA est trop loin de leur réalité, c'est que l'Union africaine est trop loin de leur réalité. Elle ne prend pas suffisamment compte les aspirations. Donc, il nous faut construire déjà la CEDEA des peuples. Donc, passer de la CEDEA des chefs d'État, qui se retrouve chaque année, qui se retrouve chaque fois dans des capitales en Afrique. Mais il faut qu'on arrive à construire la CEDEA des peuples. – Ça serait quoi exactement la CEDEA des peuples, selon vous ? – Oui, la CEDEA des peuples, c'est… Regardons par exemple au niveau européen. Par exemple, régulièrement, il y a des élections au niveau continental. – Oui, pour les députés européens. – Les députés européens, ça montre qu'ils participent à quelque chose. On demande l'avis sur certaines questions. Il y a des programmes comme Erasmus, qui permet la libre circulation des étudiants et tout ça, des mobilités. Il y a des initiatives qui sont mises en place pour donner le sentiment que c'est un même continent, c'est un même espace dans lequel on doit pouvoir échanger. Et quand vous regardez aussi… – Ça, c'est un vaste chantier, surtout que dans l'espace régional, même, il y a des restrictions. Bon, il y a des avancées positives qui sont faites. On a la ZLECAF, par exemple, qui permet une intégration financière au niveau régional. – On est encore dans un processus. – Mais tout ça, ce sont encore des processus. – Absolument. Il faut qu'on aille vers vraiment une intégration assez forte, parce que c'est cela qui permettra aux populations de se rencontrer, de se connaître. – La CDAO est beaucoup plus avancée, donc dans l'espace ouest africain, ils sont beaucoup plus avancés que certaines régions. Mais il nous faut encore aller de l'avant, parce que la libre circulation des biens des personnes, on le dit dans les tests, on le dit tous les jours, mais ce n'est pas toujours évident. – Pour le moment, ce sont des blocs sous-régionaux qui agissent. On espère qu'après, avec le temps, ça va s'étendre à tout le continent, parce qu'on a la CEAC, on a la CDAO, on a différents blocs régionaux. – Je pense que c'est le processus qui est entamé avec la Zélecaf, qui permet déjà la libre circulation des biens et de certaines personnes dans tout l'espace de l'Union africaine. Quand nous prenons l'agenda 2063 de l'Union africaine, il y a de fortes ambitions des dirigeants africains pour aller vers un continent unifié. Ça va prendre du temps, mais nous pensons que c'est la seule voie pour l'Afrique d'aller à l'intégration de tous les pays. Ça permettra justement aux populations de se connaître, de se fréquenter, de se sentir qu'ils vivent sur un même continent, qu'ils partagent les mêmes réalités. Pour l'instant, ce n'est pas toujours le cas, puisque nous avons des institutions qui sont très hautes, donc avec les chefs d'État qui se retrouvent seulement, et il nous faut construire vraiment cela. – En tout cas, ces institutions-là essaient autant que faire se peut d'apporter des réponses à tous les conflits que vive l'Afrique. Et puis ce week-end, justement, l'Union africaine s'est réunie à Addis Ababa pour essayer d'apporter des réponses à ces différents problèmes-là, et notamment aux coups d'État qui ont eu lieu récemment dans le bloc sous-régional, ici en Afrique de l'Ouest. Mais M. Ndéhi, après avoir posé tous ces diagnostics-là, selon vous, est-ce qu'on devrait implémenter en Côte d'Ivoire ce que vous avez cité comme exemple tout à l'heure en Allemagne et au Ghana ? – Oui, pour nous, c'est vraiment la voie idéale. Un État, les principes, les valeurs, on n'en est pas avec. C'est un processus de construction. C'est une construction, c'est pourquoi on est individu, mais on devient citoyen parce que ça se construit. Et j'aime bien l'exemple allemand, c'est le travail que la fondation Friedrich Norman fait ici en Côte d'Ivoire, c'est travailler à la formation des citoyens. de savoir que l'État respecte un certain nombre de principes, c'est un nombre de caractéristiques qu'il faut pouvoir respecter. Donc, pour revenir sur l'exemple de l'Allemagne, qui est très intéressant, parce qu'ils ont connu la Seconde Guerre mondiale de la manière la plus atroce. 15 ans après, 1960, 62, 63, l'Allemagne, une révolution totale. Au sorti dans cette guerre, ils ont créé deux instruments importants, ce sont ce qu'on appelle l'Agence fédérale d'éducation civique, et puis les fondations politiques, qui aujourd'hui, il y en a sept en Allemagne, qui participent de ces deux instruments, donc les fondations politiques et l'Agence fédérale d'éducation civique, à la formation des citoyens, à la formation des acteurs politiques. Figurez-vous qu'il y a des acteurs politiques, posez la question, quelle est l'idéologie dans laquelle ils croient ? Ils ne savent pas. Quel est l'État ? Quelle est la forme d'État même que la Côte d'Ivoire est ? Certains ne savent pas. Donc, comment les citoyens même, qui seraient bénéficiés de tout cela, eux aussi sont loin de ces réalités. Donc, il nous faut construire un citoyen, des dirigeants politiques qui sont au fait des enjeux de la gestion des États. Et ça, il nous faut des instruments. Malheureusement, pour le moment, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas des institutions, j'allais dire officielles, nationales. – On a un ministère qui est dédié notamment à la réconciliation nationale. C'est vrai que son rôle, ce n'est pas d'éduquer les masses à la chose politique, mais au moins, c'est de recoller les morceaux pour éviter que les germes de conflits renaissent. – Oui, c'est déjà un pas qui est important. Mais je dis, il nous faut des structures, des institutions structurelles qui permettent donc la construction. – Selon vous, est-ce que ce serait la panacée miracle pour pouvoir sortir de cette spirale-là des coups d'État, pas seulement en Afrique en général, mais je dis, il faut faire de la prévention. Et on cite le cas de la Côte d'Ivoire où, comme vous le dites, on pourrait mettre en place ces institutions. – Oui, il y a beaucoup de facteurs. Il faut qu'on respecte nos institutions, il faut qu'on respecte la Constitution, les thèses qu'on se donne, il faut qu'il y ait l'État de droit. Tous ces facteurs sont combinés. Mais je dis, encore j'insiste, que l'éducation politique, la formation civique des citoyens est une clé fondamentale pour la stabilité de nos États. La démocratie, c'est un système politique qu'on n'est pas avec, avec ses valeurs. Ça s'apprend, ça s'apprend. Je vais même citer une expression, une pensée de Thomas Sankara qui disait, un militaire, sans formation politique, un militaire est un criminel en puissance. Sans formation politique, est un criminel en puissance. Il y a des principes qui fournent l'action publique. Ça s'apprend. Il y a des valeurs qui sont attachées à cela. Ça s'apprend. Les droits de l'homme, ça s'apprend. La dignité, ça s'apprend. Le respect de l'opinion de l'autre, ça s'apprend. Il faut éduquer à cela. Malheureusement, nous n'avons pas encore des institutions comme cela. Il y a des organisations internationales comme la Normande et bien d'autres qui le font. Mais il nous faut construire des institutions au-delà des universités, au-delà des cadres formels d'enseignement public. Il nous faut des institutions qui participent à la formation à l'éducation civique des populations. Cela participera justement à construire ces sociétés stables, à garantir l'état des droits que nous recherchons. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que ces quelques minutes vous auront permis de comprendre la pensée de notre invité, former les masses publiques africaines à la chose politique, en créant notamment des institutions qui serviraient à ces formations-là. Merci infiniment de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bote. Sous-titrage ST' 501